bonjour aujourd'hui je vous présente la steak up cam de ring en version filaire et sans fil la version sans fil étant un nouveau modèle qui vient tout juste d'arriver chez best buy donc ces petites caméras de sécurité peuvent être installés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur donc c'est vraiment génial d'ailleurs pour la version filaire le câble d'alimentation qui fournit avec est vraiment bien scellé donc vous l'installer en quelque part disons sous un toit etc puis vous pouvez brancher le fil et ça vous donne évidemment de l'électricité pour l'alimenter bien sûr on ne branche pas ça dans une prise à la vue il faut passer un petit fil peut-être vers l'intérieur de la maison pour éviter que quelqu'un la débranche avant de commettre un acte quelconque donc pour l'extérieur je recommanderais la nouvelle version sans fil évidemment vous aurez à charger la batterie la pile à l'occasion mais l'appareil est bien fait vous allez voir pour ce qui est de l'installation physique tous les accessoires et même les certains outils sont inclus dans la boîte vous avez un tournevis vous avez la bonne mèche la mèche de la bonne taille pour percer les trous donc aux endroits appropriés et qui ce qui va pas endommager le boîtier qui fait quand même de plastique le pied justement est amovible donc on peut aussi le bouger le pivoter de la façon dont on a besoin pour l'installer que ce soit au mur au plafond peu importe on peut donc le faire pivoter comme ceci pour s'assurer que la caméra reste dans le bon angle le bon sens dans le pied ici on a un petit niveau même pour s'assurer que l'installation va être fait va être fait de façon bien droite et puis pour ce qui est de la version à pile on peut dévisser le couvercle en dessous et la pile se trouve ici donc pour la charger il ya un port micro usb qui sert à tout simplement la brancher dans n'importe quel câble micro usb pour charger la ville voilà la version filaire quant à elle bien c'est juste un tout petit peu plus complexe il s'apprend un tournevis spécial qui est fourni évidemment dans la boire pour enlever la petite vis mais on peut l'alimenter évidemment avec le câble un micro usb qui est fourni ou par une prise réseau ethernet par contre la prise réseau doit être alimenté en électricité donc c'est peut-être pas le cas de tous les réseaux si jamais ce n'est pas votre cas ring vend évidemment un accessoire qui permet d'ajouter de l'électricité à votre connexion ethernet voilà évidemment bon le petit pied aussi contient un niveau tout comme l'autre modèle et pivote dans tous les sens donc ça simplifie aussi beaucoup l'installation et c'est possible aussi de dévisser le pied carrément si vous voulez l'installer après un autre type de support on peut enlever ce pied-là puis ça s'installe très bien donc sinon comme vous pouvez voir ça prend pas beaucoup de place sur une tablette ou dans une bibliothèque etc donc lorsque vient le temps de faire la configuration initiale de votre caméra de sécurité c'est comme cam de ring vous n'avez qu'à défaire le petit couvercle et il ya un code qr qui se trouve à l'intérieur qu'on peut scanner et numériser avec l'application mobile sinon si vous l'avez déjà installé ou si c'est trop compliqué il ya aussi le code barre qui peut être scanné toujours par l'application mobile qui va vous donner toutes les étapes à suivre donc du début à la fin il va falloir tout simplement un moment donné aller sur le réseau wifi de la caméra afin de faire toute la configuration et ensuite vous rebasculez sur votre réseau sans fil de la maison donc il ya plusieurs types de produits qui requièrent cette marche à suivre donc c'est pas nouveau par contre il existe d'autres produits sur le marché qui ne nécessite pas ça qui permettent un jumelage bluetooth mais c'est tout aussi efficace c'est seulement une étape de plus à faire lorsqu'on doit passer par le wifi de la caméra sinon on peut avoir un paquet d'options quand on est dans l'application on a évidemment accès à l'historique des vidéos donc de la capture de mouvement et on peut aussi décider l'angle de capture de mouvement la caméra est séparée en trois zones donc évidemment devant à gauche et à droite de la caméra et vous pouvez décider si jamais elle fait face à une fenêtre d'enlever une zone pour éviter de recevoir des notifications à chaque fois qu'une voiture ou un camion passe devant chez vous donc ça c'est très c'est bien pensé et pour ce qui est de l'historique des vidéos au départ on a un essai de 30 jours gratuits par la suite ça coûte 3 dollars américains ou 4 dollars canadiens à peu près pour s'abonner aux services d'historique des vidéos il ya d'autres d'autres petits avantages aussi et ça vous donne accès à 60 jours d'historique vous pouvez retourner jusqu'à deux mois en arrière pour récupérer des vidéos donc il ya évidemment la vue en direct on peut activer ou désactiver les alertes de mouvement on peut vérifier si un horaire donc pendant la semaine pendant la fin de semaine quel jour de quelle heure à quelle heure donc on peut planifier je pense toujours vers le pour le travail à 8 heures le matin puis je reviens vers disons 17 heures quelque chose comme ça on peut dire du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures les alertes de détection de mouvement sont activés on peut évidemment lui dire que c'est en tout temps donc ça dépend si votre horaire est fixe ou flexible ou si vous travaillez de la maison ou quoi que ce soit donc c'est vraiment bien pour ça c'est une caméra vidéo 1080p donc en très haute définition et on peut aussi évidemment configurer des alertes sonores il ya une alarme parce que la caméra est muni d'un haut parleur donc l'alarme n'est pas très fort parce que l'eau parleur n'est pas très puissant mais ce que ça permet de faire c'est de communiquer une communication bidirectionnelle donc si quelqu'un se trouve à la maison aussi c'est une caméra de sécurité pour surveiller si vos enfants tout va bien à la maison etc s'ils sont en âge évidemment de rester seul vous pouvez toujours communiquer avec eux et les aviser que le souper est prêt ou leur donner des instructions et vous les voyez réagir en même temps sinon si c'est dans le cas d'une intrusion ce qu'on souhaite à personne évidemment vous pouvez parler avec l'intrus lui dire que la police est en route ou quoi que ce soit donc dans le cas d'une caméra extérieure aussi vous pouvez toujours communiquer avec la personne si quelqu'un vient sonner à votre porte vous avez une alerte de mouvement vous pouvez toujours communiquer avec la personne lui dire de laisser le paquet ou de revenir un peu plus tard des trucs comme ça donc ça peut être pratique aussi il ya une possibilité d'ajouter d'autres utilisateurs à même l'application vous pouvez ajouter en entrant une adresse courriel que ce soit un membre de la famille ou une personne digne de confiance qui va pouvoir gérer les alertes ou consulter la caméra pendant votre absence donc évidemment vous donnez ça seulement à une personne comme je le disais digne de confiance puisque la personne peut voir à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile et voilà donc ça fait pas mal le tour mais si vous voulez voir plus de photos des accessoires du produit ouvert les trucs comme ça je vous invite à lire ma critique sur le blog de best buy